et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversalist 4 on est toujours sur tes pudding et camembert je suis toujours avec damnet salut damnet salut tout le monde et du coup on faisait un petit point de situation qui était pas excellente mais pas non plus désespéré c'est ça j'avais ramené un peu toutes mes troupes les bateaux se réparer il ya un chantier naval ici c'est parfait on s'était replié stratégiquement n'est ce pas tout à fait stratégiquement c'est le mot donc on avait mis quelques petites fessées à droite à gauche mais il y avait quand même encore énormément de troupes sur le terrain à ça c'est ça on avait perdu une bataille contre la castille 171 mille contre 151 mille qui avait fait un peu mal mais il faut que moi fallait attendre septembre de l'année prochaine pour que je puisse passer tech 17 déjà c'est ça après la question c'est ce qu'on attend où est ce qu'on essaye de quand même tenter des trucs moi j'aurais été chaud d'attendre vraiment à moins ce que vraiment il ya une opportunité mais là le problème c'est qu'on voit pas où est passé le castillon quand on sait qu'il ya 60 mille hommes du côté d'une hivernée la nom du narbonnet une arbonne et par l'air qu'on y verrait pas non et puis il y en a 60 mille autres qui sont en train de reprendre la lorraine mais on sait qu'il y en a probablement 60 mille castillant quelque part entre les deux qui font on ne sait pas quoi 60 mille à narbonne effectivement 60 mille là bas et sûrement d'autres ailleurs et le problème du coup c'est qu'il faudrait qu'on ait cherché milan si on veut tirer une paix mais bah c'est un peu tendu quoi si peu alors je pourrais embarquer une armée pour essayer de débarquer là bas mais je me retrouverai quand même bien piégé une fois là bas ouais franchement c'est chaud ouais qui débarque à 90 mille je me ferai défoncer sinon je peux essayer de me faufiler dans le sud pour aller reprendre des trucs en attendant de 2 que tu puisses passer ta tech parce que de façon si on attend un an ils vont ils vont nous arriver dessus en masse de partout quoi c'est comme tu veux moi je peux te suivre plus ou moins bah à la rigueur ce que tu peux peut-être faire c'est attendre un peu pour pas perdre des troupes gratos moi j'ai quand même 90 mille hommes sur le champ de bataille c'est pas non plus négligeable on va essayer d'aller choper deux trois trucs en descendant là tranquillement rester en vitesse 2 je pense ok on a perdu la lorraine direct très très bien donc ça ça libère des troupes c'est toujours plaise alors ici il ya une petite armée autrichienne qui se balade ici on saute sur les cinq mille hommes et ils sont pas en flip ah putain oui il ya 67 mille castillans avec un trois étoiles qui se pointent là voilà voilà négligence bienveillante qu'est ce qui se passe ils savent se débrouiller tout seul le premier qui bouge on le taxe le premier qui bouge on l'engage alors c'est où ce truc là 3 4 3 ouais ouais puissance commerciale locale c'est très bien alors toi arrête toi là on va attendre on va attendre ici si on est vraiment pété de thunes on a des mercenaires aussi hein mais bon alors j'ai envie d'attendre de voir ce que va faire l'hôte il me saute dessus d'accord très bien avec seulement 70 mille hommes parce qu'il sait qu'il y en a plein qui arrive il y en a 30 minutes qui partent du sud qui se sont mis en marche forcée déjà et il y en a 27 mille autres qui sont en train de faire un siège mais qui se sont mis en marche forcée aussi donc à mon avis on va reculer pour voir ce qu'il fait l'autriche qui revient ah oui non non mais s'il l'a fait c'est qu'il ya je pense qu'il ya une bonne il fait demi-tour du coup non il s'arrête je fais pas demi-tour après à 70 mille là il va prendre un max d'attrition dans sa tronche à quoi que c'est 60 l'invitaillement max il restait pas grand chose en réserve ouais c'est ça il reste que 4000 hommes il en a 133 mille sur le champ de bataille quand même ouais à côté on a l'autriche qui est un peu en mode badass la normandie 75 mille hommes moins 90 mille je peux peut-être en refaire un peu non non mais après faut aussi faut aussi refaire les troupes dans les armées qu'on a compris cher là ouais tu me diras j'ai 52 mille hommes et il m'en faut 32 mille pour pour compléter donc c'est ça ouais on est d'accord moi c'est pareil je suis je serai pas à zéro après avoir fait les armées mais pas loin donc on va se détendre ouais c'est quoi ce truc le pire ou espagnol ouais bon ok on s'en fout un peu ah oui et puis c'est vrai que toi tu es pris aussi là bas quoi ouais bah je regardais un peu comment ça se passait justement j'étais en train de faire des sièges en californie mais ça a l'air de se passer pas mal pour toi quand même là bas au nord ça va et toutes l'école toutes les mes colonies sont là par contre au sud c'est un peu plus la violence il ya personne mais en amérique latine ça va t'as tout pris aussi avec le portugal ouais ça va non globalement c'est quand même rouge ça domine rouge bon oui moi c'est plutôt que la côte ouest qui est pas encore fait mais je vois que tu es des troupes avance petit à petit ouais c'est l'amérique du sud qui va poser souci parce que la colonie était faible et puis entre le pérou et le brésil la plata en plus tant que tu bloques à l'amérique latine ouais on leur retombera dessus je m'inquiète pas trop non non je regarde un peu les tecs là ils sont tous 17 je me disais peut-être qu'on pourrait tomber sur cologne et compagnie là il y en a peut-être un ou deux tecs 16 et ça compenserait mais cologne était 15 ouais mais bon septembre je peux pas vraiment accélérer plus j'ai fait le maximum là c'est mille ans que max qui fout la merde mille ans et 17 bon là on est à 1% j'imagine qu'ils sont pas pour une paix blanche on est d'accord j'avais déjà regardé on a chargé bala je peux pas parce que j'ai plus diplomate mais mais non non c'était pas très chaud au moment on a chargé la partie à ça se recalcule tu me diras mais j'en doute quand même ouais je vais sortir les bateaux et puis on va retourner mettre des petites tatane à droite à gauche puisqu'on a quand même une bonne puissance maritime ce serait compte sans pas au contraire ça s'est même creusé on avait plus de points de talent on en a moins je vais essayer de me rapprocher de paris la voir si ça les fait fuir ou si ça les excite un peu ils ont déjà pété les murs dans le haut poitou là on a vu passer 34 mille autrichiens et des gens en mars forcés un peu partout ouais ça va être tendu bataille navale terminée c'était ouf surtout que le haut poitou il va vite tomber on a mis une tatane à la flotte espagnole on leur a repiqué encore combien deux bateaux au moins deux bateaux ouais à mon avis ça va être très compliqué ouais ouais ça va être tendu je suis d'accord après on peut faire la stratégie de la dernière fois on se replie en grande bretagne et puis on attend qu'ils se lassent mais bah non on a fait ça pour la guerre des ligues protestantes l'on peut pas je sais quand c'est une guerre de unitives milanaise contre la normandie et si tu leur lâches deux trois conneries sans ils sont pas contents non c'est ce que je suis en train de regarder justement j'ai cru que c'était des rebelles mais non c'est constance la vache sympa le drapeau j'ai cru que c'était des paysans du côté de kersi là au sud de la france il voudrait quoi en fait parce que bah pour l'instant peut-être que tu libères des pays plutôt que t'en donne je sais pas sur cinq territoires qu'ils occupent ça leur va pas le suggérer une offre ça fait quelque chose ou pas alors que je sais de la franche comté à l'autriche que je cède qu'on redonne tous les étapos tous les territoires des ont des états pontificaux que tu libères la france au lieu des 119 colonies et que je libère la bretagne ah ouais quand même ouais quand même ouais donc bah donc fuck j'ai envie de dire voilà au moment bon bah j'enlève la pause tu peux les impôts de guerre on va les garder un peut jeter sur coller l'armée de colonie à droite ainsi tu veux ouais mais c'est ce que je disais il ya 34 mille autrichiens 23 mille monster wall et 43 mille autrichiens encore en dessous ou toscanais je ne sais pas laurent enfin il ya quand même moyen qu'il ya des renforts qui arrive quoi après ça peut faire une grosse une grosse baston 1 je dis pas le contraire mais ouais il manque un gros allié quand même ouais ouais clairement la castille et manque après on pourra toujours tomber sur le castillan ça serait peut-être moins de troupes dans la zone comparativement à cologne tu veux entendre comme je dis il y en a il y en a 56 mille qui font un siège en bas qui peuvent remonter très vite mais bon ouais bah enfin là il y en a 100000 et bah c'est bien ce que j'avais compris ouais puis je peux pas te filer des points de toute façon puisque chiant c'est que ouais non c'est pas en septembre quoi donc là on est en janvier fois je sais pas comment accélérer plus quoi alors je pourrais toujours prendre la tech 18 histoire de moi avoir un peu d'avance enfin pas tout de suite mais bientôt dans un mois de trois mois je pourrais prendre la tech 18 ouais je vais activer les impôts de guerre pour gagner un max de points tant pis pour la thune france moi c'était déjà fait un putain moins 11 ans bon bah on a perdu des revendications entendre dire que je m'en fous alors on a perdu le siège d'une arbonnet même et du coup le siège il éclate en plusieurs petites armées et bon j'imagine qu'ils peuvent remonter quand même très très vite on peut être un petit peu moins synchro lui va où lui va là dans la marche on peut toujours essayer un de façon au bout d'un moment va falloir faire tenter des trucs et un sinon attends je peux refaire suggérer une oeuvre dans le sens où ça a pas dû changer grand chose non mais les points un peu changé mais en fait ils en veulent encore plus qu'avant alors que le score de guerre c'est bien réduit moi je continue de mettre des tatane à la flotte espagnole d'ailleurs il ya 43 mille espagnols qui sont en train d'essayer de traverser du côté de gibraltar en fait ce qu'il aurait presque fallu faire à la limite mais bon dis moi c'était non mais c'est simple c'est un peu c'est trop tard et puis je me passe aurait marché mais on n'a pas assez de bateaux ça aurait été effectivement embarqué des troupes et aller débarquer en espagne pour complètement les attirer attirer l'espagne chez elle en fait tu vois le problème c'est que elle a encore 43 mille hommes sur place alors ils sont pas ils sont pas là pour en pour aider un mais on sait qu'ils sont tout au sud de l'espagne c'est ça mais je pourrais jamais débarquer assez vite à cette troupe alors si on embarquant on embarquant du côté du bois poitou et puis en débarquant en cantabrie un truc du style quoi il aurait peut-être moyen de raser un peu le pays pour le faire bouger mais après tu te retrouveras seul par contre ouais bah c'est ça le problème non non mais malheureusement c'est le problème on se tente un asso on se tente un asso sur la cassie quand même fin sur la stag tu as pu prendre la tech 18 ou pas encore non pas encore c'est en juin ça peut-être être un petit peu moins maintenant que j'ai enlevé les impôts de guerre mais ouais pas pour ça en mai et de façon une fois que je leur ai il faudra que j'améliore les canons et les chevaux donc ça prendra un peu de temps mais bon on a déjà plus de troupes que lui en tech 17 avec toi en plus par dessus il c'est pareil ils ont déjà en tech 15 et tout dans le tas chez eux j'ai pas regardé tout le monde mais bon bah go ça peut se tenter au moins quoi allez barreau d'honneur on va dire ça comme ça attention lâche les sièges dur et moi qui sentent quand même que que ça peut péter alors ici on a réussi la bataille est ce qu'on a moyen de rechoper j'ai détruit sa flotte non et c'est replié là on a déjà pris un coup au moral bien violent ouais c'est moi qui lis ah oui il a 131% de discipline voilà vache tu vois ça ou un oui plus sur la bataille et du coup toi ça prend la tienne qui à 111 et pas la mienne qui à 125 oui d'accord bon bon on n'y arrivera pas je pense pas on va tenter un mal en premier mais c'est con ça prend ta base c'est toi qui dirige la bataille donc ouais ça prend ta discipline à toi quoi on a beaucoup de on a beaucoup de cave 1 je trouve ouais trop bah ouais mais ça doit parce que c'est nos armées sont balancés pour trente mille alors que lui là que 2000 par rapport à tout ça toute sa troupe aille quoi ouais plus on fait un et tout ouais bon bah écouté enlevons la pause puis on va voir ce que ça donne ohlala il nous fait tellement mal putain on fait tellement des jets de merde c'est un truc de fou il ya tellement de mille hommes qui se pointent en plus j'ai bien envie de proposer un repli oui 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 bon bah cette bataille cette guerre est perdue cela dit on est quand même à 3% je ne sais pas comment peut-être grâce aux batailles navales ouais mais attends voilà la bataille c'était pas fini ouais voilà on est d'accord putain il a perdu presque 0 troupes quoi strasbourg est tombé parfait en train de perdre tout ce qu'on avait tant bien que mal réussi à choper ah putain qu'il est au poitou aussi mais sérieux alors on va se faire défoncer là oui c'est fini là il va nous marcher dessus ok très bien sont les bateaux il manque un c'est là que je me rends compte qu'il me manque un fort en bretagne pour bloquer ah ouais n'entraîne 95 mille hommes quand même putain c'est la violence on a remporté le siège de holland mais parfait mais exactement ce qu'il nous fallait pour gagner qu'est ce que je pourrais leur offrir pour qu'ils me disent qu'ils me foutent la paix si je rends ça ça c'est tendu hein c'est tendu putain même en donnant tous les territoires que je peux de redonner ça suffit pas l'or ils ont rien à foutre pas moi c'est qu'ils sachent quand si j'accorde la liberté à 7 ce truc ça temps je vais essayer de faire des trucs vas-y vas-y je te laisse regarder je réfléchis avec mes 40 bateaux de transports j'y débarque dans son dos bah il va m'envoyer des troupes mais on restera toujours beaucoup trop à gérer pour toi devant quoi ouais la limite là il serait presque d'accord qu'est ce qu'il pourrait je fasse d'autre quoi s'il ya besoin je peux te filer de l'or enfin prendre des entraînements aussi ils s'en foutent non mais c'est un risque des gardes de coalition malheureusement non mais je suis en train de voir parce que ça fait chier là je suis à 74 pour moi 74 donc je suis à zéro et je vois pas ce que je peux faire de mieux en fait ça c'est vrai mais non ils s'en foutent ça ils s'en foutent réparation de guerre ils s'en foutent ça ils s'en foutent globalement ils s'en foutent quoi non mais je sais je vois très bien je t'imagine très bien sur ta fenêtre de guerre là alors on recommence si je libère ça si je libère ça si je libère ça je suis à quoi 74 ouais alors ils seraient d'accord si tu si tu libérais la france la france bien évidemment la france au niveau des 119 colonies on peut la libérer c'est bon on y retournera la chercher honnêtement là si on s'arrête pas cette guerre de toute façon ils vont nous lessiver donc je pense que là l'objectif ce serait de sortir de cette guerre le moins mal possible au point on en est et et derrière il va falloir les affaiblir par bout va falloir que moi j'arrête de faire que de la colonie et que je débarque en frise que débarque au danemark fin qu'on ne répartisse notre expansion agressive en fait ouais c'est ça toi il faut que tu te renforces et moi il faut que je me renforce quoi attend ce que j'essaie de revoir du coup ça ça leur va pas ça ça leur va et libérer la france au niveau des 119 colonies honnêtement je moi ça sera jamais une menace et on se les refera à l'occasion balaïs accepte si je libère je crois la savoie gêne libère la savoie en tant qu'état souverain si je libère la picardie le nivernais et toi la france des 119 colonies là ils sont d'accord ouais bah ça va à temps vassalise un direct dans la foulée pour le faire grossir à ta place on fera grossir sur l'autriche et on va aller chercher des trucs dans le saint empire pour qu'ils arrêtent de nous casser les bureaux et ça me fait pas grand grand chose en territoire perdu pour être franc clairement c'est franchement pas ouais ça me paraît une bonne idée allez moi je dis que marty défaite honteuse mais non toc donc voir alors on va vite pour poser la vacillation proposer des alliances putain au pire c'est qu'on peut direct quoi j'imagine qu'au moins lié quoi déjà on va vite récupérer tous les alors du coup est ce que moi je prendrais pas le je prendrais pas le valois enfin la picardie je vends je vois ça use la picardie pour faire grossir vers le haut rejoindre calais qui te vende des territoires on s'en fout et puis toi tu prends le hivernais pour grossir sur le bas pas de problème t'inquiète pas on s'en fout de ça allez on récupère un mec il va falloir 48 jours pour qu'ils reviennent on a des troupes en exil à quel moment ah bah oui si dans les colonies et donc la france c'est tout ça de nouveau ok très bien bon par contre on s'en souviendra c'est ça là je connais des je connais des espagnols qui vont s'en mordre les doigts j'enlève la pause je peux enlever la pause donc moi je chope la picardie en plus elle est anglicane la picardie c'est parfait j'ai envie de dire non c'est trop long ça toi tu reviens bon je suis vassal la fin la savoie et la savoie est alliée avec moi je pourrais la proposer en vassal mais il faut que j'ai des meilleurs rapports on va essayer d'améliorer les relations avec le nivernais alors attends parce que du coup je vais j'avais lancé un mec on va commencer à faire des petites revendications sur l'autriche du coup c'est cadeau ça me fait plaisir alors attitude d'allié lui on va dire qu'on est pote ah non je peux pas mettre bah oui non je suis déjà allié pardon excusez me excusez le l'autriche détient une province que l'on revendique mais complètement alors c'est parti alli pour faire une neve d'alliance avec le nivernais parfait là ici on prend de l'attrition pour que dalle on rentre entre la toit je suis moitié de vieillir de commerce voilà on entre alors un navire de commerce j'en veux 35 et on les envoie protéger le commerce dans la manche les deux qui restent ils vont aller protéger le commerce la côte d'ivoire le portugal a déclaré la guerre au maroc écoute parfait je vais te dire c'est invulter plus défenseur de la foi je vais le prendre comme ça ça me permet d'avoir d'accélérer un petit peu mon oui bah oui à l'instant parce que tu l'étais il n'y a pas longtemps mais c'est pas grave ça t'embête pas j'en profite je vais le prendre un petit tout petit peu ouais ouais non il ya pas de soucis ça me dérange pas comme tu es bien je profite que tu ne l'es plus on dit qu'on peut prendre la tech mais c'est une urgence et s'il faut être à 190 avec eux et je peux prendre la technologie militaire lol c'est fait ah je suis officiellement le rival de l'espagne sans surprise ah putain le portugal il a quoi la noblesse portugale je pourrais m'allier avec les automans ah ça pourrait être effectivement une possibilité intéressante attend j'ai trop de points excusez moi je vais le faire par contre je vais avoir trop drape trop de relations diplomatiques ça est ce que je ne peux pas les et les annexes et si je peux exiger l'annexion de gêne moi c'est tout non bah gêne ouais mais le problème c'est que j'ai trop de relations alors que ça m'intéresse de garder est ce que moi je suis non j'avoue que je suis pas ennemis des ottomans je vais peut-être l'annexer quand même parce que ne serait ce que pour ça me fera une relation de moins quoi ce truc y voit c'est vrai que bon et tu vas gagner deux provinces oui donc ouais je sais bien c'est pour ça c'est vraiment dans ce but là parce que le problème c'est que là j'ai le portugal gêne et attend faudrait que je faudrait que je rajoute le nivernet normalement donc après on peut laisser le on peut laisser le nivernet de côté aussi ouais je peux aussi laisser nivernet de côté ouais parce que c'est vrai que gêne tu l'as déjà il a des casus belli vu qu'il avait ouais j'aurais gardé mais bon je vais je vais voir au pire je reste avec le malus c'est quoi c'est moins un ouais c'est toi qui dit j'en ai vu la pause où tu joues tu peux non tu peux enlever ou toute façon ça n'empêche pas l'autre bon mais vingt mille hommes ici là ils avaient un commandant c'était qui george cook cette armée là elle prend george cook et elle s'entraîne parce que les gars là il nous faut il nous faut être beaucoup plus performant comme dirait l'autre bon puis bon on va pouvoir continuer à taper sur des améranières du coup peut-être encore entrer avec eux ouais alors on m'a dit que dans les commentaires que si je demandais à indépendance d'attaquer à une colonie ennemie par exemple le nouveau portugal elle faisait la guerre entre elles tranquille et ça n'appelait ni le portugal ni moi du coup j'avoue avoir envie de tester sympa bah test oui t'as raison donc je pense qu'on va dire à toi déclencher une guerre contre le nouveau portugal c'est parti bon c'est un peu con parce qu'on va affaiblir le portugal qui est notre dernier allié mais bon ouais après bon j'hésite presque pas oh je pense je ne sais pas si je ferai pas une dissolution de l'alliance avec le portugal parce que franchement c'est vrai que si à côté t'as l'ottoman c'est quand même plus intéressant quoi on est d'accord si l'ottoman pour venir aider dans une guerre de coalition c'est plus le même poids que le portugal quoi moi pour l'instant j'ai vérifié il peut il peut rien faire pour l'instant mais bah moi ça y est je pense qu'il sait c'est parce que du coup ce qui nous a rapproché je pense c'est qu'on a des ennemis en commun quoi oui bah voilà notamment il a cassé l'alliance ah oui non l'ottoman tu veux dire ouais ouais l'ottoman ouais on n'est pas un pote avec l'autriche lui non plus ouais moi j'étais pas seul à une époque mais c'est plus le cas donc ça veut dire que du coup je veux pouvoir de pouvoir relâcher tranquillement est-ce que j'ai des revendications nulle part pour l'instant on va commencer par la frise c'est parti on va commencer à se répandre un petit peu dans le courant dans le coin là même toi tu sers à rien améliorer les relations avec avec la normandie c'est cool mais c'est pas trop dans le thème hop allez tous ces protestants là on va les conquérir au nom de la puissance anglicane bon du coup j'attends avant de prendre les tech hein aucun intérêt toi t'es où putain mais flotte prend donc cet amiral de qualité j'ai un marchand qui est libre bah ouais toi aussi ça commence à être un peu tendu là où tu fais et là où tu mettais marchand bah légèrement ouais franchement lui vient de la bola mais là je dois avoir rien du tout quoi bah je te ce que je te propose c'est d'y réfléchir en off parce que on va pouvoir arrêter l'épisode là ça marche ce qui est suffisamment long j'espère que ça vous a plu ça s'est pas si mal passé que ça aurait pu se l'être donc tant mieux n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup à très vite pour la suite pour reconquérir nos morceaux c'est ça merci tout le monde